Hello les amis c'est StégeFroid j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing high tech et on va parler d'un domaine que j'adore énormément c'est l'audio l'audio par mes passions puisque vous savez que je suis caméraman réalisateur mais aussi dj producteur et j'aime bien avoir un bon casque ou des bons écouteurs sans l'utilisation et je vais même rajouter un troisième profil petite casquette entre guillemets propre à moi même c'est que je suis un passionné de musique et je suis un audiophile j'adore écouter de la musique avec des bons écouteurs un bon baladeur ce qui est le cas ici puisqu'on a un nw a45 de chez sony mais j'ai aussi un baladeur audiophile bien moi j'adore la musique j'ai aussi voilà plein d'autres baladeurs audio je suis vraiment quelqu'un qui adore ça et clairement j'ai pas juste envie d'avoir un truc d'un côté qui est haut de gamme et de l'autre côté bas de gamme j'aime bien que si il ya un bon son derrière il ya des bons écouteurs et un bon baladeur c'est très très important aujourd'hui quand je vais être caméraman aujourd'hui réalisateur je vais être sur le terrain que je vais filmer un clip que je fais un truc j'aime bien avoir un bon casque pour écouter le son pour bien être isolé puisque de toute façon les écouteurs sans fil ou même les écouteurs filière c'est pas le c'est pas le top en tout cas pour pouvoir s'écouter quand on va filmer quelque chose donc un bon casque c'est important et aujourd'hui il ya des casques comme la marque sennheiser qu'ils disent avec la hd25 mais il ya aussi focal puisque j'utilise le casque listen pro voilà en tant que dj motion en tant que caméraman et puis quand je suis dans la partie loisirs j'ai aussi du sennheiser avec des écouteurs sans fil qu'on va dans quelques instants mais aussi des écouteurs comme pas des écouteurs mais aussi des casques et pareil chez focal focal pour la partie loisirs j'ai un casque qui est ici le listen wireless voilà qui me permet autant bien de mettre en sans fil avec 20 heures d'autonomie ou en filaire et ça c'est vraiment cool parce que c'est un tout fort et c'est agréable maintenant si j'ai pas envie de le prendre parce que je vais avoir plutôt des écouteurs et ben en sans fil et j'ai des sennheiser aujourd'hui voilà un petit moment double trou et en laisse 2 clairement et ça c'est génial maintenant on a les nouveaux écouteurs qu'est ici qu'on va voir c'est les freebugs 3i de chez huawei que j'ai en cadeau avec ma nouvelle montre la voie match gt2 pro puisqu'avant j'avais la voie match gt2e et là en passage gt2e pro j'avais ça en cadeau d'une valeur de 100 euros j'ai ouvert pour recharger un petit peu les écouteurs et voir concrètement ben qu'est ce qu'il ya dans cette boîte mais je ne sais pas si le son est bon on va faire le test ensemble donc sur la boîte on voit les écouteurs voilà il n'y a rien d'autre tour derrière on nous dit simplement que c'est des écouteurs à réduction actif de bruit réduction de bruit pendant les appels et sont à l'étape là clairement dans la boîte je vous refais le topo rapidement mais dans la boîte on a la notice le câble de charge et les petits embouts et bien évidemment les écouteurs que j'ai sorti pour pouvoir mettre en charge il faut savoir que je suis sur un écosystème huawei aujourd'hui puisque j'ai un huawei p40 pro sachez que d'ailleurs il y a une solution si vous êtes comme moi et que vous voulez avoir les services de google vous pouvez éventuellement donc installer tout simplement voilà les services de google c'est moyen aujourd'hui ça fonctionne très bien mais aujourd'hui je reste comme dans l'univers et l'écosystème de huawei je veux pas m'en défaire aujourd'hui clairement et j'ai donc installé l'application highlife donc voilà je fais un petit scrim de l'écran je vais l'ouvrir et donc j'ai appairé voilà quand on arrive au menu on a ces écouteurs qui sont là clairement voilà donc est-ce que si j'ouvre la boîte on va nous dire qu'ils sont connectés voilà donc là vous voyez on me dit les connaît les écouteurs sont connectés en mesure aussi que la charge donc des deux écouteurs à plat j'ai pas eu le temps je vais cliquer dessus de 100% les deux écouteurs et boîtier de 65% ça je trouve ça hyper cool on a aussi la possibilité donc de les mettre à jour donc je vais regarder s'ils sont à jour votre version est à jour donc ça c'est plutôt cool on a le raccourci le raccourci me permet donc de choisir si je veux sur les écouteurs de gauche donc mettre une lecture et mettre en pause si je veux passer au morceau suivant revenir au morceau précédent activer la session vocale ou rien du tout et pareil sur l'écouteur de droit et tout ça en faisant deux tapes sur l'écouteur sur le touch ici donc si on reste appuyé on peut directement avoir le contrôle ambiant donc là aucun si on reste appuyé on peut laisser donc on va maintenant faire un test audio on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne donc maintenant ce que je vous propose clairement c'est qu'on prenne ses écouteurs et qu'on les écoute qu'on voit un petit peu ce que ça donne au niveau du son donc pareil il s'affiche à l'écran donc ça c'est bien parce que je suis en écosystème moi ouais clairement bah il s'affiche il n'y a pas il n'y a pas à dire donc on va aller directement dans mes musiques je vais prendre donc un petit son hop voilà hop toc je vais aller dans ma bibliothèque je vais prendre un petit son donc on va prendre off and back c'est parti le dernier head shoulder on sent qu'il y a du son c'est fort c'est je suis à fond c'est présent il ya des basses sont les sens ok donc là j'ai fait deux tapes ici ça donc tout simplement me pose ok bon après le reste est un peu voilà ça son camp petit peu c'est pas évident pour t'as qu'ils voient que ça marche ok donc là je suis passé au morceau suivant l'écouteur de droite marche hyper bien alors je fais un test je les enlève ils se mettent en pause on a les petits capteurs je les remets la musique reprend jusque là ça marche hyper bien ok donc je vais regarder je suis en train de voir maintenant je vais voir clairement si on a cette réduction en lui clairement quand on reste appuyé dessus ah ouais on sent bien que là j'ai coupé j'ai j'avais mon isolation je l'ai ouvergé je veux entendre ce qui se passe autour de moi ça c'est impressionnant c'est bon c'est pas non plus ouf ici parce que j'entends bien ma voix ça c'est clair mais je vais refermer pour voir ouais on sent on sent voilà on sent que c'est comment ça étouffe notre voix mais je m'entends clairement ça c'est pas pareil que les sénateurs où je suis vraiment plus en isolation ou quand on ouvre ici les écouteurs qu'on dit voilà je vais entendre ce qui se passe autour c'est puf ça explose c'est waouh là c'est moins c'est moins impressionnant on le sent que ça fonctionne mais c'est pas le waouh c'est pas le top ok donc là pour le moment ça fonctionne bien ce que je propose c'est qu'on coupe ça on va les remettre dans la boîte et on va allumer mon baladeur audiophile et on va les appairer on va voir concrètement si ça marche bien alors là clairement avec le smartphone le son est bon c'est pas non plus ouf pas criard faut pas non plus voilà demander c'est des écouteurs qui sont quand même voilà 100 euros on peut retrouver les même chez au nord puisque faire que la marque au nord et la main a fait partie de huawei même si aujourd'hui waouh je sépare de honor mais voilà il ya ces écouteurs là chez au nord puisque au nord faisait partie de huawei non j'aime bien j'aime bien les écouteurs le le boîtier plutôt sympa on va regarder un petit peu si ça fait chip le c'est bien magnétique ça s'ouvre pas voilà et si je fais ça voilà clairement sans l'ouvre et qu'on s'ouvre voilà ça se ferme automatiquement alors un peu on va donc ok donc ça c'est simple pour appairer sur mon baladeur audio maintenant on va voir ce que ça donne clairement sur mon baladeur au dossier un peu de la tête bon connecter parfait on balance du son oh donc j'ai choisi dj antoine machinerie de cavin le son est pas dégueu mais je vais vous faire un petit point juste après j'écoute on sent bien les bassins c'est pas c'est pas les basses waouh qu'on voit mais on sent qu'il y a des basses quand même on sent que c'est alors j'ai l'impression que ça on sent un peu les aigus on sent que c'est pas il n'y a pas du grave de ouf clairement on sent qu'il y a des basses voilà c'est pas les basses c'est des basses qui sont ça tape mais disons que c'est pour moi ça reste correct c'est pas un truc qui est dégueulasse clairement parce qu'il y a des écouteurs où c'est pof là on sent que c'est maîtrisé ça reste correct on va écouter ça c'est pas des basses de ouf on n'est pas sur mon écouteurs sanitaire à 300 euros mais voilà ça reste correct alors moi je vais faire un test c'est là j'ai mis ces écouteurs là je vais passer sur mes scènes laser momentum trouver les deux pour vous donner la comparaison et dire qu'est ce que vraiment j'en pense est ce que finalement ça se vaut en termes de prix ça se vaut pas bien évidemment mais ce que voilà est ce qu'on peut dire que c'est correct ou pas donc là ce que je vais faire je vais directement les les connecter sans attendre que ça se connecte automatiquement voilà je relève ce morceau bon alors maintenant clairement le verdict juste pour ce premier test on sent bien je voulais voir si j'entendais bien les basses avec mon sein laser par rapport à ça honnêtement les basses voilà ils sont un peu plus présentes même voire beaucoup plus présentes sur mon sein laser momentum trouver les deux on est sur la balade des écouteurs j'ai l'armadeur des écouteurs à 300 euros là on est sur quelque chose à 100 euros clairement qui vaut le coup alors que je l'ai payé ou pas c'est pas la question parce que c'est un package mais je trouve que les écouteurs sont bons voilà par contre on n'a pas la possibilité de baisser le volume avec les écouteurs sur le baladeur audio c'est peut-être quelque chose qui est un peu bridé alors est-ce que c'est sony qui bloque ces écouteurs là pour cette fonction là par contre bah le play post fonctionne passer dans son suivant les fonctions de base fonctionnent et juste le volume du baladeur en lui-même qui reste bloqué je vais simplement dire aussi peut-être que sur ces écouteurs là on n'a pas la possibilité de régler le d'appuyer sur une commande et de faire directement baisser volume monter le volume comme on a sur les sein laser ce qui aurait été sympa même avec le téléphone on peut pas c'est vraiment le téléphone ou la source en fait vous allez envoyer l'audio qui va gérer les écouteurs en quelque sorte là on a juste des commandes classiques les poses réduction de bruit etc mais on n'a pas ou morceau suivant on n'a pas la possibilité de gérer le volume avec un appui long ou un appui court sur les écouteurs donc ça c'est un peu dommage clairement alors le boîtier clairement voilà vous voyez que quand il est fermé il est très bien aimanté comme les sein laser d'ailleurs mais par contre vous voyez que les sein laser quand on les a ouverts déjà vous êtes sûr qu'ils ne marrent pas mais le couvercle ne se referme pas voilà là quand on les a ouverts clairement si je tiens le boîtier les écouteurs tiennent très bien donc vous risquez je vais laisser couler à mort voilà vous voyez que là on sent que à mort ça va commencer à se décoller mais ça se rattrape donc honnêtement on ne risque pas de dépermer par contre si je relâche le boîtier directement elle se referme donc c'est une bonne sécurité parce que si vous faites tomber le boîtier voilà on peut pas le laisser ouvert voilà à peine retourné quasiment ça se referme automatiquement que ça vous est de les perdre l'autonomie très important l'autonomie sur ces écouteurs l'autonomie donc c'est une heure par écouteurs c'est total 115 minutes donc bah c'est basé sur les tests de Huawei bien évidemment il faut savoir qu'on a jusqu'à 3h05 en lecture et 2h05 en communication pour une charge donc ça c'est plutôt cool voilà donc je pense que ça c'est plutôt bien d'avoir 3h05 c'est pas ouf ici mais ça reste correct et puis on a jusqu'à 14h05 en lecture et 10h05 en communication avec le boîtier de charge donc 14h d'autonomie voilà on n'est pas sur des écouteurs je le rappelle comme celui-ci à 300 roues où on a 27h c'est ça si je me trompe pas ou 28h 28h d'autonomie euh voilà clairement on a 4 charges de 7h enfin c'est de la folie là voilà 3x721 plus une charge de 7h ça fait 28h d'autonomie on est sur des haut de gamme là on est sur des milieux de gamme je trouve que ça reste correct alors puisqu'on est sur une comparaison avec des écouteurs haut de gamme mais bien évidemment en terme de boîtier regardez moi ça sont plus petits et un petit peu moins épais voilà et un peu un petit peu ils sont un petit peu plus long j'ai l'impression un tout petit choui mais pas grand chose mais par contre ils tiennent dans une poche d'un jim et ça je trouve ça cool hop on les glisse dans sa poche ça tient nickel très discret et quand ils sont fermés vous voyez que vous pouvez pas ouvrir les écouteurs même en les secouant très fort donc il faut vraiment y aller donc il n'y a rien à dire sur ça je trouve que c'est un bon rapport qualité prix quel que soit bah si vous l'avez dans un package avec une montre huawei ou un autre package avec un smartphone ou autre je trouve que c'est un bon produit l'autonomie reste correcte aujourd'hui je pense que voilà il faut bien écouter le produit donc je pense qu'aujourd'hui il faut bien écouter le produit clairement on n'est pas sur un truc qui va voilà aller 3000 ans en termes d'autonomie mais ça reste correct 14 heures donc je vous invite à les découvrir à les écouter et si vous voulez vous achetez bah je vous mettrai un petit lien dans la description voilà c'était Serge Frode je vous dis big up à très vite j'espère que ça vous aura fait kiffer et portez vous bien ciao 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 les amis merci